Dans la foulée du G20 de Séoul, Tangier, la perle du Détroit, accueille pour sa troisième édition les débats du forum international MedDate. Sous l'impulsion de l'Institut Amadeus, un jeune think tank marocain, le forum se veut une plateforme de rencontres aux décideurs politiques et économiques du Sud. Qu'est-ce que vous espérez d'une rencontre comme les MedDate ? Les MedDate représentent l'opportunité pour les pays du Sud, avec leurs partenaires au développement, d'échanger des idées de façon très informelle sur les meilleures voies d'approche pour faire face aux défis nouveaux ou aux défis qui ont toujours été là, qui ont résisté au temps. Je pense que c'est une façon d'échanger les expériences aussi entre les trois continents cette fois-ci, l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie. L'objectif principal, renforcer la coopération et offrir une plateforme d'expression unique aux pays du Sud. Nous devons organiser davantage et davantage encore ce genre de rencontres pour que les pays du Sud puissent discuter entre eux d'abord réellement. Parce que si nous n'avons pas de stratégie commune, ne serait-ce que sur les principes, peut-être avec des actions différenciées en fonction des contextes des pays, nous ne nous en sortirons pas et personne ne nous prendra au sérieux. Informalité et opérationnalité sont les deux mots d'ordre. Les éditions se suivent, mais ne se ressemblent pas. Pour permettre le développement harmonieux et durable du Sud, nous devons continuer à réfléchir ensemble, de manière transversale, sur les grands sujets qui sont au cœur de l'avenir de la région. L'environnement, le développement économique et humain, et bien sûr la gouvernance et la résolution des conflits. A leur manière, les Medeilles ont relevé ce défi immense, créer un lien au Sud entre ces différents piliers du développement. Le changement climatique représente le plus grand défi auquel l'humanité n'a jamais été confrontée. En première ligne des conséquences du changement climatique, le Sud se doit d'impulser la concertation mondiale. Nous avons maintenant assez d'observations pour montrer que le changement climatique est en place. Comme nous l'avons constaté clairement dans le 4th assessment report, le réveillement climatique de l'environnement est unequivote. En other words, il n'y a pas de doute. L'irréversibilité du changement climatique contraint à repenser notre modèle de développement. D'après les estimations du GIEC, le réchauffement pourrait atteindre 5 degrés à l'horizon 2080. Face à cela, c'est l'ensemble de la communauté internationale qui est appelée à trouver des réponses concrètes aux défis climatiques. Il faut cesser effectivement d'opposer croissance et environnement. Nous devons arriver à articuler des politiques nationales et internationales qui permettent d'avoir plus de croissance et moins de nuisance. C'est ça, si je vais répondre à mon voisin et ami yabonais, ma définition du développement durable. Principaux responsables du changement climatique en cours, les pays industrialisés devront aider les pays du Sud à financer et à construire les outils d'un développement durable. Poser les jalons d'un développement harmonieux du Sud passera par la redéfinition des fondamentaux économiques et financiers mondiaux, largement ébranlés par l'accès économique. Aux côtés du prix Nobel, Edmund Phelps, les débats ont mis en avant l'urgence de l'intervention pour stabiliser le système macroéconomique mondial. Nous ne savons pas où nous sommes, et nous ne savons pas où nous sommes, parce que le monde est un endroit très complexe. Et plus, le monde est un endroit où les acteurs font des décisions et conduisent le système, qui ne comprennent pas le monde très bien. La crise a joué un rôle de révélateur en montrant que les marchés ne sont pas parfaits et mènent inévitablement à des excès. Les déséquilibres monétaires notamment sont une source d'inquiétude majeure pour les pays en développement. Le rôle des États est de fournir un cadre institutionnel pour gérer ces imperfections. Il faut bien comprendre que le cœur de la crise aujourd'hui est en réalité la conséquence d'un phénomène que vous connaissez parfaitement et qui est le transfert d'activité des pays de l'OCDE, États-Unis et Europe, vers les pays émergents. La mise en place de politiques volontaires ne pourra se faire que dans des cadres étatiques responsabilisés, respectueux de l'État de droit et répondant de leurs actions devant la population. La croissance économique est l'arrivée du temps d'une bonne gestion. La bonne gestion suppose une bonne gouvernance, donc des bons choix et des bonnes procédures et des bonnes normes. Alors que les trois quarts des États du monde sont perçus comme corrompus, la lutte contre son phénomène fait figure de priorité. L'essentiel dans cette question, c'est l'État de droit, c'est la loi. C'est seulement dans un cadre démocratique qu'on peut prétendre que l'avareuse doit obéissance à la touche. La garantie de l'État de droit, de la démocratie et de la prospérité sont les conditions indispensables d'une sécurité collective de long terme, avec l'appui de la communauté internationale. La coopération régionale apparaît plus que jamais indispensable dans la gestion des conflits. Les organisations régionales doivent jouer un rôle de prévention en amont et se doter de moyens d'action, à l'image de l'Union africaine ou de la CDAO. Toutefois, il est fort exprimé maintes fois lors du forum, la communauté internationale ne saurait se substituer à une stratégie nationale vers le développement. Lorsqu'il y a un conflit, tout développement devient impossible. Et les risques de contagion font craindre la déstabilisation régionale. C'est pour cela aussi que Made Day s'est fait un lieu d'échange sur la résolution des crises et les processus de négociation. Chaque année, le forum réunit ainsi les acteurs de premier plan sur l'épineuse question du Moyen-Orient. Réfugiés, Jérusalem, rapports de confiance, toutes les questions sur lesquelles les négociations ont à choper sont ici abordées pour produire des solutions à la situation de blocage. En 2010, c'est la nouvelle stratégie palestinienne qui est à l'honneur. Celle d'aller chercher la reconnaissance internationale de l'État palestinien pour contourner une négociation au point mort. Celle d'aller chercher la reconnaissance internationale de l'État palestinien sur l'État palestinien sur l'État palestinien sur l'État palestinien. Malgré le contexte difficile lié à la suspension du moratoire sur les colonisations, Israéliens, Palestiniens et représentants régionaux impliqués ont tenté de faire avancer le processus de paix en préparant les lignes de l'étage. Au-delà des discours, les Medday se distinguent par leur capacité à faciliter l'aboutissement d'initiatives concrètes. En 2008, le forum avait fait naître l'idée d'un réseau d'échanges universitaires méditerranéens calqué sur l'Erasmus européen pour promouvoir la mobilité des jeunes compétences et à renforcer leur contribution au développement de leur pays d'origine. En 2010, le projet se concrétise au Medday dans le lancement de l'Office méditerranéen de la Genèse. En 2010, le projet se concrétise au Medday dans le cadre de l'État 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 de l'État. En 2010, le projet se concrétise au Medday dans le cadre de l'État 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 Sous-titrage ST' 501